Bonjour à tous les enfants! Bonjour! Vous pouvez faire un bain pour Jésus ce matin? Le bain pour Jésus? Bravo! Super! Très bien! Vous pouvez faire un bain très spécial pour Jésus. Et maintenant, nous ne pouvons pas qu'il y a un bain pour Jésus. Jésus, le roi des rois, vous pouvez faire comme ça? 1, 2, 3! Jésus, le roi des rois! Encore une dernière fois! Jésus, le roi des rois! Super! Alors, ce matin encore, nous voici réunis autour de la parole de Dieu. Et nous allons voir qu'est-ce que Jésus veut nous enseigner ce matin? Et nous allons voir qu'est-ce que Jésus veut nous enseigner ce matin? Alors, la dernière fois? M. Nous avons étudié une leçon que j'aimerais que quelqu'un me rappelle un peu de cette leçon-là. M. 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 Oui, qui se rappelle là ? Oui, oui, Joada ? Je parle de l'Ebreu 116. En tant que la foi, il est impossible de lui être agréable. Oui. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le renumérateur de ceux qui le cherchent. Wow, M pour Ella. Super. Oui, mais la leçon parle de quoi ? Très bien, oui. La transmission de la foi. La transmission de la foi. Oui, très bien. Oui, très bien. Oui. Pourquoi garder la foi chrétienne ? Oui, pourquoi on doit garder la foi chrétienne ? Oui, quelles sont les raisons ? Oui, pour avoir le salut par les femmes. Oui, pour avoir les promesses de Dieu. Ok, oui. Pour avoir le paradis. Pour avoir le paradis. D'accord, très bien. Alors, voici quelques raisons qui nous poussent à garder la foi chrétienne et comme elle a dit aussi, nous devons transmettre la foi aux autres personnes. Ce matin, nous allons voir comment un enfant chrétienne peut garder alors sa foi. Comment garder le flambeau de la foi toujours allumée ? Nos grands-parents ont gardé la foi. Nos grands-parents ont gardé la foi. Duit qu'à ce qu'ils meurent. Aujourd'hui, c'est votre tour. Et Dieu vous demande à garder aussi toujours la foi. Duit qu'à ce qu'ils meurent. Mais comment faire ? Parce qu'on est entouré de péché. On est entouré de mauvais amis. Les amis nous poussent à faire ce qui est mal. La télévision avec les mauvais films. Comment on peut faire pour toujours garder la foi chrétienne ? Nous allons voir l'histoire d'un petit enfant. Alors, on dit que Sandrine, c'est un enfant, une fille, qui partait à l'école. Mais ce qui est très intéressant sur Sandrine, c'est que Sandrine aimait prier, aimait lui la parole de Dieu. Et quand on dit qu'on va écouter la parole de Dieu, elle est contente. Avant de faire le devoir, elle plie. Avant de manger les sandwiches à la récréation, elle plie. Mais cela a commencé à énerver ses camarades à l'école. On se moquait d'elle. Alors, on l'a découragé. Parce qu'elle n'avait pas aussi la trichérie. Malgré les moqueries, alors Sandrine a toujours persévéré. Et, vous voyez, elle a pu convaincre certains de ses amis, à donner leur vie à Jésus, et à changer de comportement. Mettons la question à vous poser. Alors, comment Sandrine a fait pour toujours garder sa foi jusqu'à ce qu'elle n'ait pu arriver à convaincre ses amis ? Qu'est-ce qu'elle faisait ? Oui, elle faisait quoi ? Oui, j'ai dit quoi ? Oui, elle aimait la prière. Très bien, oui, on a dit ça. Elle avait un bon comportement. Oui, elle avait un bon comportement. Oui, très bien, oui. Elle aimait lire la parole. Elle aimait lire la parole de Dieu. Oui, très bien. Elle aimait pas tricher. Elle aimait pas tricher. Très bien. Alors, nous allons effectivement voir comment nous, en tant qu'à la parole de Dieu, nous pouvons faire pour garder toujours le flamand de la foi. Alors, d'abord, c'est l'écoute de la parole de Dieu. La Bible dit que la foi vient de l'écoute de la parole de Dieu. Si tous les jours, tu aimes écouter la parole de Dieu, alors, tu vas savoir qui est Jésus. Est-ce que Jésus peut faire ça pour moi ? Et ta foi va grandir. On voit que dans la Bible, un enfant qui s'appelait Samuel qui est trop comme vous. Mais Samuel aimait écouter la parole de Dieu. Malgré que ceux qui étaient avec nous dans la famille ne voulaient pas écouter la parole de Dieu. Et il a dit un jour, Seigneur, parle parce que je vais te goûter. Et Dieu lui a parlé. Il lui a montré des choses. Et Samuel a été vraiment un grand homme d'Israël. Et il a été un bon modèle sur ce que devienne un vieux. Donc, la foi, si on veut toujours garder la foi, il faut toujours écouter quoi ? La parole de Dieu. La parole de Dieu nous aide à marcher toujours selon la volonté de Dieu. Et elle n'est pas vivre une vie qui n'est pas à sa gloire. Donc, l'écoute de la parole de Dieu nous aide à toujours garder la foi. Comme Samuel, comme Esther, comme Joseph. Deuxièmement, alors c'est, si on écoute, alors on doit maintenant mettre en pratique la parole de Dieu. On appelle ça la méditation de la parole de Dieu. Donc, réfléchis et faire ce qu'on dit de faire. Si tu lis la parole de Dieu, ou encore tu as écouté, on dit quelque chose. Et on dit de changer quelque chose. Ou encore, ne plus faire ça. Tu dois faire cela. Tu ne l'as pas écouté et ne pas faire ce qu'on dit de faire ici. Il y a des enfants qui écoutent mais qui ne changent pas de comportement, qui ne changent pas de vie. Alors que la parole de Dieu est une lampe, c'est une lumière. Tu nous montres ce qu'on doit faire et ce qu'on ne peut pas faire. Donc, la méditation de la parole de chaque jour, quand tu te lèves chaque matin, tu dis Seigneur Jésus, je vais lire ta parole. Tu ouvres, tu le lis et tu dis Seigneur, aide-moi à faire ce que tu as dit de faire. Alors, tu vas grandir de la foi. C'est ce que, alors, Joseph a fait et Dieu l'a aidé. Il n'est pas tombé dans les péchés et Joseph a gardé toujours sa foi. Troisièmement, alors, c'est la prière. C'est quoi prier? Prier, c'est parler à Jésus. Nous sentons tous les jours que Jésus est notre ami et retourner tous les jours. Toi, il y a une fois qui m'écoute. Tu dois aimer parler à ton ami Jésus chaque jour. Chaque jour, tu dois lui parler. On appelle la prière. Chaque fois, prier. Aimer prier et parler à Jésus. La Bible dit de prier sans cesse. Si on ne veut pas tomber dans la tentation, aujourd'hui, le diable nous guette. Les amis sont là. Si on prie, alors, on va toujours rester toujours debout. On va toujours briller. Daniel a fait comme ça. Il priait chaque jour. Et lorsqu'on dit à Daniel de venir se procéder pour faire le péché, comme il devait prier, Dieu l'a aidé à résister à la tentation. La prière nous est loin de la tentation pour que nous puissions garder toujours le flambeau de la foi. On symbolise alors la foi à travers ce flambeau. Regardez bien. Mais si alors cela reste comme ça, alors ça va mourir. Le feu va s'éteindre. Comment on doit faire ? On doit protéger la foi à travers l'écoute de la parole de Dieu. Si tu aimes l'écoute de la parole, tu protèges ta foi. Si tu as un enfant qui aime méditer la parole, tu protèges ta foi. Si tu es brûle tous les jours sans cesse, ta foi va toujours briller et ça va pas s'éteindre. Regardez bien si on souffle. Regardez bien. Et que ça s'éteint. Non. Parce que la foi est protégée. Il faut toujours garder la foi comme ça. C'est fait ce qu'on a dit. aujourd'hui. Écouter la parole de Dieu. Faire ce qu'on a dit de faire et prier sans cesse. Alors, tu vas toujours garder la foi. Donc, on le zippe. Les trois choses. D'abord, c'est quoi ? On dit de faire quoi ? Oui. Qu'est-ce qu'on dit de faire ? Écouter la parole de Dieu pour avoir toujours la foi. Deuxièmement, écouter la parole de Dieu. et faire ce qu'on a dit de faire et en faire sans cesse. Il faut ne pas tomber quoi ? À la tentation. Pour que notre foi nous, c'est un point. Toi qui me écoutes à la télévision, toi qui es là, prends le gardement aujourd'hui de prier, d'écouter la parole de Dieu et de méditer. Et si tu veux toujours garder alors le flamand de la foi. Ferme ta tête, baisse ta tête, alors ferme tes yeux et bien prier. Tu manges Jésus de nous aider à toujours alors écouter sa parole et à prier sans cesse et à réfléchir sa parole. Prions. Seigneur, merci beaucoup pour ta parole aujourd'hui. Nous avons montré comment faire pour garder le flamand de la foi. Donne-nous Seigneur de pouvoir toujours être capable Seigneur de vivre Seigneur dans ta parole et de prier sans cesse et d'être Seigneur des enfants qui vont garder toujours le flamand de la foi. Merci au nom de Jésus. Amen. D'accord. Alors, nous allons parler verset de tenis surtout dans Josée 1,8. Josée 1,8. Alors, on y va. Josée 1,8. Que ce livre de la loi ne se lois pas de ta bouche. ne se lois pas de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises c'est alors que tu réussiras. On y prend ensemble Josée 1,8. Que ce livre de la loi ne se lois pas de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ok, super. Donc, que Dieu nous aide à toujours gagner sa parole pour réussir chaque jour avec lui et gagner toujours le flambeau de la foi élevé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501